C'est demain, mesdames, messieurs, en Outaouais, en fait, à Gatineau plus précisément, que débute le 87e congrès de l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS. Radio-Canada, vous savez, en parle toujours amplement. On accorde une belle place à la science, profite de l'occasion également, et met en lumière donc sur toutes ses plateformes, les sciences. Pendant cette semaine des sciences, mon invité pour en parler, vous allez le reconnaître rapidement, Charles Tissère de l'émission Découverte. Bonjour Charles. Bonjour Michel. D'abord, parlons de l'importance de ce congrès-là, l'ACFAS, c'est majeur pour la science. Oui, c'est majeur parce que ça se passe en français, et on sait que la langue internationale de la science, quand on publie, quand on va à des conférences internationales, c'est très souvent l'anglais. Alors voici un très grand événement qui rejoint des centaines de chercheurs qui les regroupent en un endroit, à Gatineau, à l'Université du Québec en Outaouais, et pendant toute la semaine, ils vont discuter de science dans presque tous les domaines de la science. Alors plusieurs colloques, plusieurs présentations qui, pendant toute cette semaine, qui abordent tout plein de sujets qui nous touchent particulièrement, certains, entre autres les changements climatiques, les inondations. Exactement, il y a le 14e colloque justement là-dessus. On sait qu'il y a eu des vagues de chaleur terribles l'été dernier avec presque 70 morts, les inondations, ils vont parler de ça en détail. L'adaptation au changement climatique, il faut s'adapter, la planète, on ne reviendra plus à la planète qu'on a connue, mais on peut drôlement améliorer les choses en s'adaptant. Le développement durable, l'intelligence artificielle, l'activité physique pour la santé mentale et la santé physique, et j'en passe. C'est vraiment une liste formidable. C'est une grande moisson cette année de sujets vraiment captivants. Et puis, Radio-Canada, on va être là. Oui, on va être là et on va décliner une multitude de sujets sur nos différentes plateformes. Oui, absolument. On va être sur le web, on va être au téléjournal, on va être à la première chaîne, on va être à la radio. Alors Catherine Mercier de la Semaine verte est une des ambassadrices. Et puis, bien sûr, Sophie-Andrée Blondin des Allées-Lumières, France Beaudoin de la Semaine verte et moi-même de Découverte. Et au téléjournal, par exemple, Catherine Mercier va présenter une interview sur la valeur des arbres, l'importance des arbres en milieu urbain, qui filtrent l'air, qui vont réduire le ruissellement de l'eau, etc. et qui vont réduire la chaleur, des îlots de chaleur qui sont tellement problématiques en milieu urbain. France Beaudoin va nous parler de la santé du Saint-Laurent, qui est attaquée par les bactéries qui sont déversées dans les eaux usées, par les antibiotiques qui se retrouvent dans le fleuve, par les pesticides également qui viennent des terres agricoles. C'est un grand reportage qui va être diffusé cet automne, mais au téléjournal, France va nous présenter ça en quatre minutes. Et à Découverte, nous, on va parler du ciseau moléculaire qui découpe l'ADN, qui a été, entre autres, un minuscule petit ciseau qui existe naturellement dans les bactéries. C'est le chercheur Sylvain Moineau de l'Université Laval à Québec qui a caractérisé, avec des collègues d'autres équipes, comment fonctionne ce ciseau-là. D'autres équipes, ensuite, ont appris à l'exploiter, à le manipuler de telle sorte qu'éventuellement, peut-être, on pourrait guérir certaines maladies héréditaires d'origine génétique grâce à ce ciseau moléculaire. Alors ça, ça va être la semaine prochaine au téléjournal. Sophie André va avoir une émission spéciale aux années-lumière qui va être enregistrée jeudi et qui sera diffusée dimanche aux années-lumière. Et on parlait en coulisses d'une balado qui s'appelle Par Hazard. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ce sont des découvertes scientifiques qui n'étaient pas prévues, en fait. En fait, souvent en science, on fait des découvertes sans avoir cherché la cible qu'on trouve. La pénicilline, c'est un bon exemple. On a découvert que dans un plat de pétri, il y avait des bactéries qui semblaient disparaître, qui étaient attaquées par quelque chose. On s'est rendu compte que c'était un petit champignon microscopique qui a donné naissance à la pénicilline, mais on ne cherchait pas ça. Un autre exemple, c'est le Viagra. Le Viagra, c'était pour traiter les maladies cardiaques, l'insuffisance cardiaque. C'était un vasodilatateur, sauf que les patients ont commencé à dire à leur médecin, écoutez, ça va vraiment mieux ma vie en ce moment. Et on s'est rendu compte qu'il y avait donc cette possibilité d'améliorer la fonction sexuelle. Et ça, ça s'est fait par hasard. Donc, cette balado traite de ce genre de sujet-là, avec justement Elkana Talbi, qui est l'animatrice, et ça se fait de façon très naturelle, très bien. vivante, très sympathique. Très intéressant. En terminant, parlez-nous de la preuve par l'image. Oui, ça, c'est un concours organisé par l'ACFAS, qui est absolument formidable. Les scientifiques, quand ils font des recherches, se sont rendus compte qu'en prenant des photos de leurs recherches, parfois, le résultat était très esthétique, très beau sur le plan artistique. Alors, c'est un concours. On en voit à l'écran actuellement. Ça, c'est la cuvée, la moisson, si je puis dire, de 2019, l'édition 2019. 20 images ont été sélectionnées. Et de cela, plusieurs gagneront des prix du jury. Et il y aura aussi le prix coup de cœur de découverte de Radio-Canada, qui sera remis aux gagnants. Et donc, on invite le public à voter pour son image coup de cœur jusqu'au 15 septembre. Et tout cela va être exposé à espaces pour la vie, au planétarium. Et les gens vont pouvoir les voir sur place et sur le site de Radio-Canada aussi, bien sûr. Extrêmement intéressant, Charles Tusserre, comme à chacune de vos visites. Alors, on plonge cette semaine vraiment dans la semaine des sciences à Radio-Canada et avec l'ACFAS. C'est passionnant. Oui, j'imagine que vous allez être fort occupés cette semaine, c'est certain. Oui. Merci beaucoup, Charles Tusserre. Merci à vous.